Bruxelles Matin, avec Antoine Florus et Geoffroy Fabré. Dans l'actu ce matin, à 6h45, les différentes rentrées scolaires s'accélèrent. Le mardi 2 juin, retour possible pour les maternelles le lundi 8, ce sera au tour des primaires. Décision prise hier soir par le comité de concertation entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Et il est 7h44 même. Retour des voitures au bois de la Cambre aujourd'hui. Et oui, en partie, parce que les voitures ne pourront rouler que dans la partie nord du bois. Le reste sera fermé au trafic les dimanches. Le bois de la Cambre sera aussi fermé à toute circulation. C'est une solution temporaire jusqu'en septembre. La météo a joué un tour à SpaceX. Le premier vol habité de la société d'Edon Musk a été annulé hier soir à cause du mauvais temps. Le lancement est reporté à samedi prochain. Il fonctionne depuis plus de deux mois. Le numéro vert bruxellois pour les urgences sociales tire un premier bilan. On en parle ce matin avec notre invité. Julie Kesselot, bonjour. Alors, vous êtes la coordinatrice de la Fédération des services sociaux, Fédération qui a mis ce numéro vert en place. Alors, rapidement, à quoi sert-il ce numéro ? Quelle est son utilité ? Voilà, depuis le 30 mars, nous avons lancé ce numéro vert gratuit, qui est un numéro qui accueille des demandes sociales. Donc, depuis le début du confinement, il était important de pouvoir avoir un lieu où les Bruxellois pourraient poser leurs questions par rapport à des situations sociales difficiles en lien, là, maintenant, avec la crise. Donc, des questions et des appels à l'aide. Alors, dans ce premier bilan, 1500 appels. Et quelque chose qui frappe, c'est qu'un appel sur cinq concerne des demandes alimentaires. En gros, des gens qui appellent en disant, j'ai plus de comme nourrir. Tout à fait. On se rend compte que, depuis le début de la crise, les personnes ont eu des pertes de revenus importantes. Et qu'effectivement, un appel sur cinq concerne ces demandes d'aide alimentaire. Elles ont augmenté très, très fort. Et ce sont, effectivement, des nouveaux publics. L'aide alimentaire existe avant la crise. Mais là, elle fait l'objet d'une augmentation des demandes. Parce que toute une série de personnes ont perdu des moyens financiers et n'arrivent plus à boucler la fin du mois. C'est ça. Des gens qui n'avaient pas besoin, qui n'ont jamais fait appel à ce type de service et qui, à cause de cette crise, ont lisé un témoignage. En huit jours, certains sont passés d'une vie de classe moyenne, comme on dit, à la précarité, à la pauvreté. C'est rapide. C'est vraiment la fragilité, alors, de leur équilibre financier, là, qui est montré. Mais tout à fait. C'est cette situation inédite qu'on vit et où on se rend compte, effectivement, avec tous ces appels, qu'une série de personnes, des travailleurs, ne s'en sortent plus aujourd'hui, désimpendant. Et malgré les mesures qui sont mises en place, ce n'est pas toujours suffisant, d'autant plus que ces aides tardent aussi à venir. Donc, des personnes ne savent pas encore aujourd'hui si leur dossier a bien été rentré, etc. Donc, les personnes appellent et on va leur proposer, en attendant, de recourir à une aide alimentaire, ce qui va permettre de tenir le coup. Après, c'est aussi accompagner toutes des personnes dans, justement, ces démarches administratives qui sont compliquées. Joindre les administrations, aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, c'est tout ce travail d'accompagnement qui est fait derrière le numéro vert. Alors ça, on comprend les problèmes administratifs à qui je dois m'adresser pour savoir si j'ai droit à des aides. Mais pour l'alimentaire, je reviens là-dessus. Que peut faire ce numéro vert ? Alors, bon, ce n'est pas vous qui allez livrer des colis alimentaires. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Quelqu'un vous appelle et dit « Je ne sais plus, acheter à manger ? » À ce moment-là, on prend toute une série d'informations pour comprendre la situation de la personne. Et en fonction de sa situation, elle sera renvoyée soit vers un CPS, soit vers le secteur d'aide alimentaire, dont on a déjà beaucoup parlé aussi, qui est un secteur alimentaire, enfin un secteur qui ne fonctionne plus comme avant non plus. Et donc, certaines personnes, c'est même compliqué de les réorienter et de pouvoir trouver des solutions. C'est les épiceries sociales et ce genre de choses ? Épiceries sociales, restaurants sociaux, mais qui ne fonctionnent plus comme en temps normal. Et donc, c'est des points de distribution d'aide alimentaire. Et on attend encore des solutions un peu plus pérennes et plus structurelles que ces solutions de bricolage qu'on met en place là maintenant, qui prennent du temps. On parle de cette crise sanitaire du moment et on répète régulièrement, la crise sociale va arriver, la crise sociale va arriver. Avec ce type d'appel et ce rapport que vous sortez, est-ce que c'est hélas déjà une image de ce que risque d'être l'après-Covid ? Je pense que c'est important de dire que la crise sociale était là. La crise sociale est occupée à s'aggraver et effectivement, tous les indicateurs, que ce soit à travers notre numéro vert, qui peut représenter et qui permet de voir quelles sont les nouvelles problématiques, on voit que tous les indicateurs sont rouges et donc, on s'attend effectivement à ce que la situation soit dure demain pour toute une série de personnes, très dure. Justement, un conseil que vous donnez, ce sera le mot de la fin, c'est de ne pas attendre, de ne pas hésiter à composer ce numéro qu'on va donner maintenant ? Exactement, on sait que cette crise sociale va arriver, donc il est extrêmement important qu'on puisse s'y préparer. Nous, on a mis en place ce dispositif, les personnes peuvent appeler, elles ne doivent pas hésiter à appeler. Je rappelle, ce sont des professionnels qui sont là derrière, ce sont un numéro gratuit qui respecte l'anonymat et on accompagne les personnes tant que faire se peut vers des solutions et en tous les cas, ça nous permet aussi de dresser des bilans et de visibiliser les problématiques des personnes pour que les mesures et des mesures fortes puissent être prises pour faire face à cette crise sociale qui va arriver. Le message, donc, c'est d'appeler assez tôt dès qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes, ne pas hésiter à composer ce numéro vert, le 0800 35 243, 0800 35 243. Rapidement, il est accessible jusqu'à quand ? Il n'y a pas de date limite pour le moment ? Alors, nous sommes en discussion, mais nous allons sans doute prolonger ce dispositif jusqu'à la fin de l'année 2020 et les personnes peuvent appeler tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Le 0800 35 243, Julie Casteloute, merci. Donc, je rappelle, vous êtes coordinatrice de la Fédération des services sociaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Une interview à retrouver et à réécouter dès maintenant sur notre site rtbf.be slash ovio dans un instant.